Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, nous sommes avec Brad Brayton, le coach de l'équipe d'Épinal. Brad, une victoire importante pour toi aujourd'hui. Oui, c'était important pour nous. L'autre équipe a besoin de points aussi. Je pensais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les pieds que nous devions avoir. Nous avons gagné. Moulhaus a été reçu de la partie de l'équipe. Nous avons eu des opportunités. Ils avaient des l'équipeurs qui ont eu l'air. Ils avaient eu l'équipe de la partie. Ils avaient eu l'équipe de nous. Nous avons eu l'équipe de la partie de l'équipe. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où nous avons eu l'équipe de l'équipe et nous avons eu l'équipe de l'équipe. Et ce matin, nous avons eu un petit peu de temps. Je pensais que Moulhaus avait un peu plus d'énergie que nous. Et aussi, nous avons eu un très long bus ride la nuit. Il y a 12 heures. Et nous avons eu l'équipe de l'équipe. Et je comprends que Moulhaus était à Lyon. C'est difficile sur les gars. Mais je pensais qu'il pourrait y avoir eu l'équipe de l'équipe. C'était un match important pour nous et un match important pour les deux équipes. J'étais un peu déçu des jambes de mes joueurs ce soir. Je trouvais qu'on n'avait pas forcément assez de rythme. Mulhouse me semblait plus en jambes et mettre plus de rythme dans le jeu. Sans nous chercher des excuses, on a eu un déplacement très long à Bordeaux avec 12 heures de bus pour revenir. Donc, pas satisfait de l'ensemble du match, mais satisfait évidemment du résultat. Il y a des matchs comme ça dans la saison. Et celui-là, on a su le gagner. Vous perdiez 1-0. Vous étiez derrière, 1-0. Mais vous gardiez votre jeu. Je pense que vous étiez très fortement. On a bien des deux côtés en cette situation. Nous avons été en avant de la partie. Le autre équipe est en train de gagner et ils vont mettre du pression sur vous. C'était notre plan pour la troisième période. C'était un peu de pression que nous pouvons. J'en ai plus de la dernière 10 minutes. Donc, nous pouvons avoir une chance pour gagner une jupe. Et puis, nous avons joué notre meilleur période de la toute la partie. C'était la troisième, non seulement la troisième. Mais nous avons pris le grand taux de l'hoc, et nous avons de la crédit à Moulin House, ils ont de la réellement très bon. Mais c'est hockey, c'est le que les choses vont arriver. Il va y avoir des fois où vous n'y a pas de jouer, mais vous venez. Et parfois quand vous jouez bien, vous venez. C'est le hockey, c'est ce qu'on a toujours été, et on a besoin des points, donc on va les prendre. En partie de la troisième, il y a aussi deux très bons joueurs. Nous avons des grandes saves, je pense qu'ils ont joué un bon jeu, et à minute, nos derniers trois games ont lancé au goaltème. Nous avons eu dans Bordeaux, nous avons eu ou six breakaways, nous avons eu le choix de gagner et nous n'avons pas de goals. Et nous venons, c'est quelque chose que ce dernier, on pouvait aller éter le même le même, et nous avons ajouté le problème. Et on a gagné l'année de Lyon, on a joué à l'hôme, et nous avons gagné 2-0. et c'est un jeu d'équipe de joueurs. Et, vous savez, comme ça se passe plus vers les playoffs, il y a encore un peu de temps, mais les équipes doivent commencer à jouer un peu plus fort, un peu plus 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 plus, et être préparé pour les playoffs. Et, vous savez, être dans les playoffs, c'est le numéro un, mais il faut essayer de se préparer. Je parlais de la performance des deux gardiens. En effet, Brad nous dit que les deux gardiens ont été très bons. Le gardien des pénales fait une très bonne saison de manière générale. Brad découvrait Martin ce soir et l'a aussi trouvé excellent. Et sur les trois derniers matchs, Brad nous dit que ça s'est vraiment joué sur les gardiens avec des très petits scores. Lors de la défaite d'Epinal à Bordeaux, ça s'est joué à rien avec un très bon gardien en face. Et c'était l'inverse quand ils ont réussi à battre Lyon de 2-0. Merci beaucoup. Happy New Year. Bonsoir Raphaël. Un gros match avec beaucoup d'intensité. Les deux coachs ont trouvé le match excellent. Malheureusement, un seul point à la fin. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre ? C'est sûr que c'était vraiment un bon match. Je pense que c'était plaisant à voir. Deux équipes qui travaillent fort et qui jouent vraiment bien. On ne prend qu'un seul point, on aurait dû gagner surtout. Après, c'est le haut niveau. Ça ne se joue à rien. Ce soir, au moins qu'un point, c'est dommage. Et d'avoir une patinoire pleine, c'est sympathique aussi ? C'est sûr que ça fait vraiment plaisir de jouer dans une patinoire comme ça. Ça me rappelle les années précédentes. Vraiment, ça nous pousse. Vraiment, on aime ça en tout cas. Dans le jeu, on sent l'équipe plus solidaire. Toujours un joueur sur le palais. Là, pour protéger aussi en cas de perte de palais. Vous avez travaillé cette solidité, cette solidarité ? Oui. On essaie d'être toujours compact. Essayer d'être proches les uns des autres pour qu'on puisse se soutenir. S'il y en a un qui fait une erreur ou s'il y en a un palais, il y en a un autre qui peut rattraper les erreurs. On travaille là-dessus. Il faut que ça vienne de mieux en mieux. Mais pour l'instant, il faut aider des bons matchs. On espère que ça continue le plus en temps possible et qu'on ramène des victoires. Bonne fin d'année à toi et bon début d'année avec des déplacements qui arrivent dès le début de l'année. Merci, pareil à vous et à tous les supporters. Bonsoir Christère. Un match solide des Scorpions ce soir. On menait un zéro, mais à la fin, il y a un point. Un très bon match. C'est l'un des meilleurs matchs cette année. Un des matchs les plus complets. On était là dès les débuts, on a bossé jusqu'au bout. C'est dommage qu'on n'arrive pas à marquer un but supplémentaire. Je pense qu'on mérite à gagner ce match. Mais bon, c'est malheureusement pas le cas. À 1-0 justement, c'est difficile de gérer le match, de gérer ce petit avantage ? Non, je trouve qu'on n'a pas fait une faute. On n'a pas donné une occasion claire. C'était malheureusement notre shift où on n'arrivait pas à « outwork » en défense zone. On a travaillé pour gagner les combats. On était 5 contre 5, bien placés dans la zone de défense. On n'a pas eu de force à sortir de ce palais. On avait malheureusement l'occasion de faire deux ou trois fois. C'est dommage. Donc les marques, c'est le but. Et en prolongation, j'ai découvert dans la Ligue Magnus aujourd'hui qu'on a le droit de tenir avec les marques. À Lyon, on prend deux plus dix minutes pour Hubert. où les Lyonnais tiennent la crosse et Hubert tire pour libérer son crosse. Il prend les pénalités. À la prolongation, l'adversaire tient la crosse de Milan. Il ne peut pas jouer de palais. Et je l'ai déjà dit une fois contre Agape ici. Quand Agape en soi, plutôt que de faire le hooking avec la crosse, de faire le hooking avec les bras. Non, je suis déçu d'un arbitrage franchement. Maintenant, pour trouver du positif sur les trois derniers matchs, il y a une solidarité entre les joueurs et un très gros jeu de toute l'équipe. Oui. Tout le monde m'a fait chier avec. On ne fait pas les résultats qu'il veut. Moi, je trouve qu'on travaille super bien pour un promu. J'aimerais de tout le monde, vous qui crient, vous qui faites les interviews et vous qui faites les choses, c'est une bonne équipe, qui jouent un bon hockey. Et là, on avait un plan patinoire. On passe à plan comme promu. Je pense que c'est beaucoup le promu qui a eu 10 fois plus difficile que le hockey sur glace. Donc, j'aimerais bien donner un peu de positif. Et on recherche le positif. Tout à fait. C'était le sens de ma question. Et un sens de cette solidarité, c'est qu'on a très bien tenu le coup en infériorité numérique également. Et on a marqué en powerplay. On marque en powerplay. On tient au penalty killing. On prend un but en temps réglementaire. C'est serré. C'est une très belle équipe. On prend un point contre le troisième. Là, on prend un point contre le huitième. On bat gap. On bat rond. On prend les points partout. Malheureusement, le championnat n'est pas créé pour tous les points. Donc, c'est ce que j'avais dit au presse à Jolie. Même si c'était écrit, je ne voulais pas compter les points à Lyon. Ce n'est pas vrai. Je compte les points au Lyon. Je reste presque 40 points à jouer. On a tous les chances encore. On va continuer à jouer match par match. Je suis juste sur des systèmes qui font des... Des fois, on peut se poser des questions. Si c'est bout le coup à vider toute l'énergie dans tous les matchs. Parce que ça... Pour ceux qui souhaitent le play-down, ça risque de ne pas servir. Je pense que c'est un règlement. Pour une jeune championnat, la fédération a regardé. Parce que ça va être logiquement promu à jouer tous les matchs au fond. Peut-être juste un mot aussi sur les derniers matchs. On voit des très grosses performances des gardiens. Est-ce que c'est l'approche aussi des playoffs ou de la saison qui avance qui fait que le niveau monte encore en défense et les gardiens vraiment au top ? Je pense que les équipes et les gardiens, bien évidemment, sont très solides. C'est solidaire. On a vu deux équipes qui ont bien défendues. Je ne sais pas si c'est un break. Je ne pense pas. Je n'avais pas dans la tête un vrai break en deux contre un. C'était bien plus solide qu'à Lyon sur ce côté-là. Deux bons gardiens. Donc c'est sûr que c'est difficile à marquer le but. Merci beaucoup, Rister. Et maintenant déjà un déplacement qui arrive assez vite ? Oui, c'est un mois de janvier avec les matchs tous les temps. C'est une question à récupérer les joueurs. C'est dommage qu'un joueur comme Arthur qui est en forme pour le moment, il ne peut pas en participer. Mais heureusement, j'ai un actif assez large pour remplir l'absence. Bon déplacement pour démarrer l'année 2020. On veut d'abord fêter un petit peu la fin d'année, même si ça va être modéré. Mais on veut trop fêter. Et j'espère que tout le monde passe une super bonne fin d'année et une bonne fête pour tout le monde. Et j'espère avoir des patinoires aussi remplis à la future. Parce que c'est quand même un grand plaisir à jouer à domicile. et j'espère malgré les défaites des spectateurs et comptant des spectacles. Voilà. Merci. Merci, Christian.